et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est Tigralis j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure une aventure qui sera pas très bon on va se retrouver sur Until Down chaque dimanche à partir de maintenant alors sachez que le jeu je le connais je l'ai déjà fini et si je vous le propose c'est parce que comme vous le savez il y a des choix à faire et donc chaque aventure est différente ce qui va me permettre de vous montrer sûrement une histoire que vous n'avez pas vu des choix que vous n'avez pas forcément vu que vous n'auriez pas fait et puis vous allez découvrir les choix que j'ai fait alors l'aventure forcément je la connais je l'ai déjà fait je sais ce qui va se passer mais mes choix voilà je l'ai fait il y a longtemps donc je me rappelle plus très bien à peu des moments mais les choix vont être ceux que j'ai fait ou pas on verra je me rappelle plus des choix que j'avais fait on est parti une nouvelle histoire oh 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'arrive pas à croire que tu aies vraiment fait ça. Vous n'avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Ça va, elle le mérite. Ce n'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de me tourner autour. Je protège juste ma copine M. Et ce n'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hé, M. Je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna ! Elle arrive. Mike, c'est Anna. Salut, Anna. Hey, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh ? Ok, donc on peut commencer à jouer. Vous avez vu, petite... Je ne sais plus parler. En vrai, vous avez vu, il y en a vu à l'introduction. Ah, il y a un peu de l'autre côté. Je ne sais plus comment jouer, ça fait trop longtemps que je ne vais pas jouer. Alors. Ah, oui, voilà. On apprend à jouer, bien évidemment. Je ne sais un peu plus comment on joue. Merde, Josh. Une fois de plus, Franjan, tu t'es surpassé. Ah, l'abus d'alcool, bien évidemment. On la reçait qu'on peut aller d'hôtes. Non, elle ne veut pas y aller. Avance tes fesses, non, elle ne veut pas y aller. Très bien. Par ici, qu'est-ce qu'il y a ? Un qui brille. Ah, là, ça brille, là. Donc, R2. Et on tourne. Oh, putain, dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon, j'ai pu tomber. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, sploter et voir où c'est nous-mêmes. Oh, ouais. Oh, putain. Elle enlève son haut. Quoi ? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez, là ? Anna. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrai, mais... Juste une blague débile. Ah. Merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez. Anna ! Ok, c'est enfui, Anna. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va la rejoindre, bah ouais. Il y a quelqu'un dehors. C'est barré, la pauvre. Mais qu'est-ce que... Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon, elle n'a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi ? On voulait déconner, bah c'était juste pour rire. Bande de sales cons. Anna. Anna. Ouais, bande de sales cons. On va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Et ouais. Alors, touche d'action, correct. Ok. Carré. Oh là, c'est chaud. Ça va me revenir, ça va me revenir, ne vous inquiétez pas. Alors. Rapide, rapide, on n'a pas le temps. On va suivre les pas, pas le bruit. Ça peut que je ne vais pas vers le bruit, bon. Il y a ses traces de pieds, moi j'y vais. Ah, poussez-vous, on n'a pas le temps. C'est chaud. Putain Anna, mais t'es où ? Va doucement, on ne tombe pas. Le pavé tactile, comme indiqué. Cool, ça fait de la lumière. Oh, putain. Oh, putain. Joystick droit. Ah ouais, je m'avais oublié. C'est oublié. Je me rappelle un peu, à peu près de l'histoire. Je ne m'appelle pas tout forcément. Putain, mais il m'a fait flipper. Maintenant, elle est là pour marcher plus vite. Alors, où est-ce que... Ah, ça brille par terre. Ah ouais, c'est bon, je me rappelle les totems. J'ai oublié ça. Non, prends le problème. Tu joues au con. Allez. Et on tourne. Ouh là. Totem de mort. R. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquerez des totems. Là, je me rappelle que je ne l'avais pas complété. Les événements du passé, je ne sais pas. Si vous, vous aviez aussi, vous me le direz. Là, on a trouvé un totem de mort. Donc, si on fait examiner, on voit la mort des deux sœurs. De Bess et d'Anna. Ok. Donc voilà, c'est selon les actions qu'on va faire qu'on pourra éviter la mort des personnes concernées ou pas. Ouh là. Je viens de faire des bruits bizarres. Merde. Anna ! Elle est où ? Anna, reviens ! Mais désolé, on ne voulait pas te comparer à Anna Montana. Ce n'est pas de notre faute. Oh ! Putain, mais... Cassez tous les dents avec vos conneries. Anna ! Ah, elle est là. Oui ? Anna ! Oh, bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Oula. Anna, Bess ? Anna ! Anna ! Lève-toi, lève-toi. Super, son téléphone. Oh, mon sang ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! On y est mal, on y est mal. Non ! 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 Oh, mon sang 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 ! Aller, nous donne la main. Oh, mon sang ! Oh, mon sang ! Ah, j'ai... Je ne veux pas mourir. Asi, dégage. Oh, non ! Quoi ? Non ! Allez hop, vous voyez, elles sont mortes toutes les deux. Edgy Hill. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière, le passé est hors de notre portée, vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant, mais cette révélation prouve que nous avons le choix, toutes vos actions, toutes vos décisions... Attendez je me pose les gars, je vais activer les sous-titres. On peut activer la PlayStation Camera ? On verra ça plus tard. On reprend. Essayez de vous en souvenir. Ouais c'est mieux, pour vous je pense. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien, vous avez décidé à participer au jeu. Bah oui, bon... Mais je vais t'aider à le mener à terme. Ah ! Parfois, parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Ah bon ? Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Ah ! Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bah j'ai pas peur hein ! Un petit peu, c'est tout ! Ha ha ! Arrête de rigoler ! Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte, et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. Ah, avec ton sourire niètre de la France, c'est bon. R2, et on tourne. Ouais, c'est une ferme avec un champ quoi. Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention, vous devez être francs. Alors. Du malaise ? Non, de la joie, enfin... Si nous sommes dans la prairie quoi, ouais, de la joie, oui. C'est bien. Ha, merci. Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie ? Ouais, c'est paisible. Ah... Bah ouais. Tranquille, puis nous sommes dans la prairie, au calme. C'est intéressant. Alors aimeriez-vous passer une semaine entière ici, tout seul ? Tout seul ? Non, c'est nul, tout seul. Et pourquoi ça ? J'ai pas envie d'être tout seul. Bah ouais, je me sentirai seul. Hein ? Ah... Ah... Non ? Chez moi ? Bah ouais, logique. Et je joue depuis chez moi, enfin. Réfléchis deux secondes en gros. C'est bizarre lui. C'est bizarre lui ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501